Je crois que c'est Finkielkraut qui disait « Ils sont de moins en moins nombreux à lire des auteurs. » On lit les livres qui sont mis en disponibilité par le système médiatique. Mais le système médiatique lui-même est de plus en plus culturellement appauvri. Alors ce que je crois, ce que je crains, ce que j'espère, un mélange de tous ces sentiments, c'est que la culture véritable va se replier de plus en plus dans des petits oasis de culture. On sait que la culture occidentale s'est repliée pendant presque un millénaire, peut-être un peu moins, mais quand même dans les monastères, dans des oasis culturels où les gens pouvaient se replier. Finalement, la culture se transmettait dans ses marges, dans les interstices de la société. Je crois qu'aujourd'hui, des espaces culturels véritables vont se multiplier, mais deviendront paradoxalement de plus en plus périphériques. L'Internet permet, ouvre un espace pour une réflexion plus soutenue, plus approfondie. Encore, faut-il en faire bon usage. Mais semble-t-il que l'Internet libère un espace, justement, pour que la contribution de la pensée à la vie démocratique puisse trouver en fait son public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada